Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy ! Le sixième épisode de Ultimate X-Men, toujours de Pitch Momoko. Alors je vais peut-être vous surprendre un petit peu parce que sur les précédents épisodes d'Ultimate X-Men, je louais toujours les dessins plutôt pas mal, etc. Je trouve que plus ça va, plus Pitch Momoko a peut-être du mal à tenir la cadence et elle soigne un peu moins ses dessins, je trouve. Ses visages sont de moins en moins fouillés, ses postures sont pas forcément toujours bien adéquates. Après il y a toujours, je vous ai mis deux planches, il y a toujours cette ambiance un peu horrifique, etc. Mais je trouve qu'au niveau du dessin, on est un peu moins inspiré qu'on a pu l'être sur les épisodes précédents. En revanche, au niveau du scénario, là aussi on est toujours sur quelque chose qui avance très très lentement. Mais au bout de six épisodes, si on n'a pas adhéré au rythme, je pense que ce n'est pas la peine de continuer. Moi je suis au fur et à mesure, je sais que ça va être lent, je sais qu'il ne va pas forcément y avoir grand chose, il va y avoir un cliff qui ne sera peut-être pas un, mais là je pense qu'il y a un vrai cliff pour une fois. L'épisode se termine vraiment sur un cliff et on nous dévoile des choses au fur et à mesure qui sont vraiment pas mal en fait. On avait terminé le dernier épisode avec pour la première fois le nom prononcé d'X-Men. Et on commence cet épisode avec des interrogations, avec ce petit groupe de jeunes filles qui s'est formé autour d'Isako, de Mei, de Nico, de Nouru, d'autres personnages que des femmes, que des jeunes filles. Et on va parler des enfants de l'atome, Children of the Atome, qui serait une espèce d'organisme, de plus ou moins sectaire, un truc un peu secret, mais que finalement le secret est très révélé. Et on a encore cette confrontation, encore une fois, entre ce personnage qui manipule les ombres et l'isako. Mais surtout, à la fin, on a un cliff et je me suis dit, mais c'est ça. Et est-ce que là, on va avoir quelque chose qui franchement va nous retourner le cerveau ? Quelque chose qui pourrait expliquer le pourquoi des pouvoirs, le pourquoi du comment ça se passe ? Et comment la société, finalement, vis-à-vis des mutants fonctionne ? Parce que comme je vous le disais, en fait, il y a deux régions géographiques qui sont contrôlées par la même temps, à la fois la Russie et l'Asie, et comment ça se propage au fur et à mesure de la population. J'ai trouvé ça, mais vraiment passionnant. J'ai envie d'en savoir plus, en fait. Avec cette ambiance, cette secte des enfants de l'atome et la dernière planche, j'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie de savoir comment les pouvoirs arrivent, etc. Comment ça va se passer ? Franchement, la série m'intrigue de plus en plus. Alors, il aurait fallu le temps, vous me direz, là aussi. Mais j'accroche de plus en plus. En fait, j'ai envie de savoir la suite, de savoir ce qui va se passer, de ce que va nous proposer Pitchfumoko par rapport à ça. Ça sera sûrement très très long, encore. Mais pour le moment, je suis plutôt content de la lecture. Franchement, je ne passe pas un mauvais moment avec ces X-Men, qui ne sont pas vraiment des X-Men. Ces héroïnes qui n'en sont pas vraiment non plus, c'est plutôt pas mal. Il ne faut pas que ça soit trop délayé. Par contre, maintenant qu'on a compris un petit peu plus de choses, il faut que ça peut-être plus accélère. On verra le mois prochain, mais je suis agréablement surpris.